Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne fais que passer pour une vidéo qui durera quelques minutes, comme vous avez pu le voir dans le titre en fait. Enfin, j'ai envie de dire enfin, je vous dévoile le concours des 1000 abonnés. Alors oui, je sais, comme à mon habitude, je suis encore en retard. Là, on est à 1100, presque 1150 je crois. Merci encore à tout le monde, franchement, ça vient vraiment du fond du cœur. Je suis une grande folle par rapport à ça. Et il était temps de vous récompenser, vous, mes 1000 premiers abonnés. Et bien sûr, la centaine de personnes qui arrivaient derrière. Donc, j'ai ici devant moi les boîtes, les fameuses boîtes à concours, les boîtes Sephora que je recyclais en fait, vous voyez, en petit tiroir où je mets justement les produits pour les concours. Franchement, je pense que c'est un beau lot qui intéressera pas mal de monde avec une belle pépite à la fin. Tout d'abord, première partie de ce lot. Je vous avais parlé quand j'étais retournée un petit peu chez Yves Rocher. J'avais fait 2-3 petits achats et du coup, je vous ai pris les mêmes choses que moi j'ai pris. C'est-à-dire le gel douche et la brume corporelle parfumée au parfum et le printemps. Alors oui, je sais, c'est un petit peu tard parce que maintenant, on est en automne. Mais de toute façon, c'était déjà le déstockage en été. Donc voilà, vous avez un gel douche d'une taille de 400 ml et une brume parfumée de 100 ml. Et vous verrez cette odeur, mon Dieu, ces produits sentent super bon. Vient ensuite, pour briller de mille feux, un highlighter gel, donc Jelly Highlighter, en teinte monumentale de la marque Makeup Revolution. Et je pense que vous le verrez quand même un petit peu. C'est vraiment une teinte, une jolie teinte dorée. Le produit est sous blister, je ne l'ai pas ouvert. Toujours chez Makeup Revolution, je vous propose dans ce lot aussi un pinceau pour le teint de la marque Revolution Pro. Donc c'est un pinceau qu'ils appellent pinceau dû aux fibres. Vous voyez, vous avez les poils normales du pinceau. Et au-dessus, les poils blancs sont censés être plus fins pour vous aider à mieux appliquer la matière, donc votre fond de teint, étaler votre anticerne, etc. Je vous propose ensuite deux palettes, toujours de chez Makeup Revolution. Alors la première qui est la Golden Bar, qui est une palette qui ressemble un peu aux palettes Too Faced, les Chocolate Bar. Et du coup, je l'ouvre pour vous montrer. Donc vous avez un plastique avec le nom des teintes. A l'intérieur, vous avez un petit pinceau avec double embout mousse. Et voici les teintes à quoi ressemblent les couleurs à l'intérieur. Donc c'est beaucoup de macré. Et franchement, je pense, pour réaliser vos meilleurs make-up de fête, je pense que vous allez kiffer cette palette. Et on a ensuite une petite palette un peu plus colorée, celle-ci, qui est la palette Unicorn. Donc comme vous le voyez, à l'intérieur, vous avez des fards plutôt tournés sur les tons violets, roses, mauves, pour oser des make-up plus colorés dans ces tons. Et enfin, pour finir chez Make-up Revolution, je vous ajoute ce rouge à lèvres de la marque Revolution Pro, en teinte Venture. Je ne savais pas quel accent prendre. Venture. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la petite pastille de couleur qui est à l'arrière. C'est une sorte d'oranger vraiment très foncé. Ça, c'est une super couleur à porter pendant la période automnale. Produit un petit peu différent du maquillage. Je vous ai mis cette fois deux vernis. Ce sont, si vous avez regardé les différentes vidéos Beautiful Box de l'année, les vernis reçus dans les box et que moi, je ne mets pas parce que, sauf là, je fais d'habitude mes ongles en gel. Donc je n'ai plus besoin du tout de vernis. Et l'avantage, je crois, c'est que ce sont des vernis biosourcés, vegan, cruelty free, enfin des vernis formulés de la bonne façon pour notre santé, pour l'environnement, la santé des animaux, etc. Donc vous avez une sorte de bleu pastel, du coup plus agréable pour le printemps, l'été, et ce rouge-orange brique qu'on a eu dans la Beautiful Box d'octobre qui, pour le coup, est plus d'actualité. Si vous vous souvenez d'une précédente vidéo Big All, de toute façon, vous aurez le lien qui est juste ici, j'avais acheté une paire de lunettes de soleil qui, finalement, ne me convenait pas. Et du coup, j'ai dit que je vous la mettais dans la boîte à concours. Donc c'est une paire de lunettes de soleil de la marque Chine. J'espère qu'elle vous plaira. Et je vous montre. Les lunettes se présentent comme ceci. Moi, je ne les aimais pas par rapport à la forme de mon visage. Mais j'espère qu'elles iront haut ou à la gagnante de ce concours. Et ne vous inquiétez pas, s'il y a quelques petites traces de doigts, je ferai en sorte de bien astiquer, bien nettoyer les lunettes avant de vous les envoyer. Et ce qui est bien, c'est qu'elles seront avec leur petit étui noir de protection. On passe maintenant, je pense, à deux produits très importants. Un qui n'est pas connu par les make-up addicts, vraiment comme l'un des best, j'ai envie de dire. Et surtout qu'une personne qui n'a pas forcément un gros budget ne peut pas forcément s'offrir. Je veux donc parler du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Vraiment qui est le mascara phare, je crois, de leur marque. Après, vous avez le Dame Girl qui est un peu plus épais et que moi, j'avoue, j'aime beaucoup. Mais celui-ci, pour mettre tous les jours, avoir un look maquillé, mais naturel, il est parfait. Le produit est bien sûr en full size, vous le voyez par rapport à ma main. Vous pourrez vraiment le découvrir comme si je vous offrais un cadeau de Noël. Et je pense que ça, ça va vraiment vous faire plaisir. Et alors, nous arrivons au dernier des produits, mais pas des moindres. Comme on dirait en anglais, je crois qu'ils disent Last but not least. Le dernier, vraiment, mais pas des moindres. Quelque chose que l'on ne peut plus se procurer maintenant. Enfin, je veux dire sur le site officiel, en vente officielle. Et là, je peux vous dire que je me suis battue pour l'avoir. Non, ça va vraiment... Je l'ai eu facilement, mais quand même, il fallait jouer un petit peu des coudes. Je veux donc parler de la grande palette, de la collection numéro 2, de la collaboration entre Sephora Collection et Sananas. Oui, je sais. Vous me remercierez plus tard. Alors, c'est pas une fake. Je ne l'ai pas acheté à 2€ sur Wish ou AliExpress. C'est vraiment une authentique. Ce qui s'est passé, je vous montre. La mienne est ici, à côté. Voilà, je vous montre un petit peu, si vous voulez voir les couleurs qui sont contenues dans cette palette. Franchement, elle est vraiment canon. Et je regrette de ne pas avoir pris la grande de la collection numéro 1, parce que j'en suis fan. Donc voilà, pour cette palette. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai acheté la mienne avec les kits de pinceau, la petite palette, etc. Lors du lancement. Donc j'étais à fond derrière Sephora, le site Sephora, pour me battre et récupérer mon dieu. Donc j'ai pu mettre la main sur la quasi-totalité de la collection, parce que j'ai pris le grand kit de pinceau, la grande palette et la petite palette. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je crois que... Oui, si je me souviens bien, Sananas avait fait des dédicaces dans certains Sephora, dans certains magasins Sephora. Des palettes étaient disponibles. Et tout à la fin, une fois que tout ça était terminé, ils ont fait un restock en fait en récupérant tous les produits. Donc je crois que c'était surtout au niveau de la grande palette en fait. Les grandes palettes qui restaient dans tous les magasins, ils ont tout récupéré pour tout remettre en ligne. Je dirais quelques mois après le... Je ne sais plus quand exactement, quelques semaines ou mois après la première vague de cette collection. et je me suis dit, écoutez, franchement déjà pour une palette qui coûte un peu plus de 25 euros et qui est très qualitatif parce que je l'avais essayé après, je me suis dit, mais il faut que je vous la prenne, il faut que ce soit l'élément phare du concours des 1000 abonnés. Donc là voilà, je ne l'ouvre même pas parce que vous avez une pastille de chaque côté pour sceller l'emballage de la palette. Moi mon emballage, vous ne le voyez pas, mais en fait il est sur mon mur d'emballage tout là-haut. Mais voilà, vous avez bien la palette dedans. Ce n'est pas du fake. Je l'ai gardé, je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai gardé très précieusement jusqu'à ce qu'on atteigne les 1000 abonnés parce que je me suis dit, il faut marquer le coup quand même. Donc j'espère que cette découverte, ce concours vous fait plaisir. En tout cas, je peux vous dire que ça va me faire un petit pincement au cœur quand même de laisser partir cette palette, mais je pourrais me consoler avec la mienne. Nous allons maintenant passer du coup aux modalités du concours parce que ça c'est intéressant. C'est bien joli de vous montrer tout ce qui a gagné, mais c'est aussi intéressant de savoir comment participer. Et du coup, j'ai légèrement modifié les modalités de ce concours pour cette fois parce que voilà, 1000 abonnés ça se fête quand même, c'était un cap et je suis très heureuse d'avoir passé ce cap. Tout d'abord, par rapport à YouTube, je reprends en fait les mêmes modalités que les concours précédents. C'est-à-dire qu'il faut être abonné à ma chaîne YouTube, il faut liker cette vidéo et également me mettre un commentaire sous cette vidéo. Ben, je sais pas, en me disant chouette la palette Sananas, on la voit vendue à 70 balles sur les sites style Vinted et là vous avez la chance de pouvoir la gagner pour la voir en vrai. Ensuite, pour valider toutes ces étapes, il faudra m'envoyer par mail à l'adresse mail qui s'affiche juste ici une capture d'écran de ce que j'ai montré. Donc en fait, c'est simple, vous faites une capture d'écran de là où vous regardez la vidéo parce que normalement, si vous êtes abonné, on voit comme quoi c'est écrit abonné, comme quoi vous avez liké et moi après, je peux facilement retrouver dans les commentaires pour valider toutes ces étapes. Et le fait de me l'envoyer par mail me permet d'avoir un contact direct avec vous pour ensuite, lorsque le ou la gagnante sera tirée au sort, avoir un moyen de contact pour pouvoir définir de l'adresse, la date d'envoi, etc. Ce concours est ouvert sur la France métropolitaine et il ne durera pas une semaine comme mes précédents concours mais je dirais ça fait un peu plus d'un mois. Je m'explique. Je vous laisse la totalité, donc à partir de cette vidéo, fin octobre, la totalité du mois de novembre pour participer, partager, envoyer à vos potes. Bah tiens, regarde, il y a une palette à nanas, ça a gagné quand même. Et je clôturerai le concours du coup au 30 novembre à 23h59min et 59 secondes et j'annoncerai le ou la gagnante lors de la première vidéo du mois de décembre qui sortira début décembre. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, je ne peux pas vous donner de date exacte. Et je vous offre la possibilité de doubler vos chances pour ce concours puisque au moment où sort cette vidéo, je poste également une photo du lot sur mon compte Instagram donc vous pourrez retrouver, je vous le mets un petit peu partout pour me retrouver sur Instagram. Et sur Instagram, vous aurez également toutes les modalités de ce concours. Donc ce sera à être abonné à mon compte Instagram, laisser un commentaire sous cette photo en identifiant deux personnes, en invitant deux amis, deux potes à participer à ce concours, reposter le concours en story pour essayer de faire profiter un maximum de personnes. Et du coup, je rajoute n'hésitez pas dans les commentaires sous cette vidéo à me donner le nom de votre compte Insta, comme ça je pourrais faire le rapprochement et ce sera plus simple pour moi lorsque j'exécuterai le tirage au sort. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. Bye !